En arrivant à la caserne, demande le capitaine Renard. Donne-lui ça, il te prendra dans sa compagnie. Allez, bon voyage mon bras. Merci mon capitaine. La meilleure salle se trouve Rudry Chelieu. Le maître s'appelle La Rose. Tu pourras y aller de ma part, il te prendra comme Prévost, c'est un ami. Il pourra frotter les muscadins là-bas, ça te fera de l'argent de pote. Merci monsieur Palmon. Ma mère est établie blanchisseuse, rue de la Huchette. Tu vas l'embrasser pour moi, elle te régalera. J'irai la franchise. Et pour la chose du coeur, va au porcheron, de la part de Godaille. Tu demandes Franchon si elle est pas libre, elle te trouvera une amie. Merci Godaille. On dit dans Jean-Rocq, t'as eu de l'agrément avec la Marie ? C'est une brave fille. Elle va te regretter. Bien con celle-là Jean-Louis, moi je me rapproche de Louison qui a mes vrais amours. Merci à tous, au revoir. Allez au revoir. Lorsque j'arrivais à Paris, je fus désorienté. Je ne me sentis à l'aise qu'en entrant dans la cour de la caserne. C'était le 2 germinal en 11. Il était devenu ce que devinrent beaucoup d'hommes de sa génération, un soldat. Il lui fallait toutes les duretés de la discipline militaire et des sentinelles aux portes des casernes pour qu'il se sentit libre. 1, 2, 3 ! 1, 2, 3 ! 1, 2, 3 ! 1, 2, 3 ! 1, 2, 3 ! 1, 2, 3 ! Sous-titrage ST' 501 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 Au début, la discipline n'était pas sévère, mais il nous vint un colonel nommé Dorsen, qui arrivait d'Egypte couvert de blessures. Au bout d'un an, nous pouvions servir de modèle à toute l'armée. Sais-tu, mon brave, que tu es devenu mon meilleur grenadier ? Grand merci, mon capitaine. Je fais tout pour vous satisfaire. Quel dommage que tu ne saches ni lire ni écrire. Bah, j'ai passé l'âge d'apprendre. J'en sais assez pour faire un bon grenadier. Ça me suffit. Mais, pense-y. Si tu étais plus savant, je t'aurais fait nommer caporal à la prochaine promotion. Ben, c'est tant pis pour moi, mon capitaine. Enfin, fais-en à ta tête. C'est ton affaire et pas la mienne. Prends ça et va boire une bouteille à ma santé. Grand merci, mon capitaine. Où est-ce que tu vas pour t'amuser quand tu quittes le quartier ? Le plus souvent au porcheron. C'est un méchant point. N'oublie pas que tu es de la garde et ne t'attire pas des affaires avec les hommes de la ligne. J'en cherche pas, mon capitaine. Mais j'ai le respect de l'arme. Et si on me cherche, on me trouve. C'est un méchant point.